Bonjour chers développeurs, j'espère que vous allez très bien. Donc tout à l'heure nous avons créé notre boîte à outils. Alors si vous voulez, on peut commencer maintenant par bosser sur la structure de notre menu. Ok, je peux fermer tout ça. Et nous allons venir au niveau, au niveau de notre fichier indes.html ici. Donc si vous voulez, on peut aller directement voir déjà le menu qu'on veut réaliser. Ok, si on vient ici, nous voyons que nous avons combien d'éléments? 1, 2, 3, 4 et 5 éléments, c'est ça. Donc du coup, nous allons créer un élément de liste et pouvoir ranger chaque élément que nous avons ici à l'intérieur. Ok, donc du coup, je reviens ici. Et ce que nous allons faire, nous allons commencer par tout ranger, si vous voulez, on va tout ranger dans un élément nav. Ok, nav. Et donc je crée mon nav. A l'intérieur, j'aurai UL. Alors je vais mettre ici un listed. Un listed. Voilà. Et puis je vais créer à l'intérieur LI. Ok. Et là, ce sera tout simplement, on va être dans la classe menu. Plutôt nav item. Nav item. Voilà, tout simplement. Ok. Donc là, c'est bon. Là, j'aurai accueil. Et après, j'aurai quoi? J'aurai service. Nos services. Nos services. Après ça, j'aurai quoi? Pâques premium. Pâques premium. Premium. Après ça, j'aurai blog. Blog. Et j'aurai contact. Alors, on ne s'occupe pas de ce qu'il y a à l'intérieur. On ne s'occupe pas des sous-menus, etc. Non. Ok. On va dans un premier temps, travailler sur le menu de premier plan. Et après, nous allons penser maintenant aux sous-menus. Ok. Et lorsqu'on va finir de penser aux sous-menus maintenant, on va maintenant penser aux sous-menus des sous-menus. Ça veut dire ce que nous avons ici. C'est les sous-menus des sous-menus. Ok. Voilà. Donc, du coup, on commence à faire cette mise en place ici. Alors, on l'estide. Si vous voulez, on peut aller le mettre dans notre framework que nous avons codé tout à l'heure. Donc, je me permets ici, je viens totalement en bas. Et nous allons créer. Alors, ici, au niveau de la typographie, on peut aller, je vais mettre ici tout simplement list. Les listes. Et là, on va prendre les ul. List style. On mettra none. Ok. On va supprimer également les padding. Imagine, pas défaut. Padding. On mettra 0. Margin. On mettra 0 également. Ok. Donc là, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je vais lancer mon serveur. Puisque là, ma page, là c'est bon. Je peux lancer mon serveur. File server. Je lance là. Et je passe juste un tout petit peu. Et là, c'est bon. Vous voyez ? Ce que j'ai créé tout à l'heure, ça affiche bien. Ok. Voilà, j'ai créé une liste. Et puis, voilà. J'ai plusieurs éléments. Les éléments s'affichent bien. Les puces ne s'affichent pas. Parce que dans notre framework, nous avions dit que pour les éléments ul, on ne va pas afficher les puces. Ok. Et on a dit qu'on va annuler tous les marges intérieurs et extérieurs. Bon. Bref, on a ce qu'on est censé avoir. Mais nous, on ne veut pas du tout cet affichage-là. On ne veut pas de cet affichage. On veut que les éléments se mettent côte à côte et restent quand même sur la même ligne comme ça. Ok. Alors, comment y arriver ? Donc, ça dit qu'on aura besoin ici de rendre cette boîte-là flexible. Ok. La boîte ul, on va rendre ça flexible. Et dans ce cas, chaque élément qu'on a à l'intérieur viendra se mettre à côté de son frère. Ok. Donc, du coup, nous allons au niveau de ul ici mettre tout simplement flex. Alors, ce flex-là que je mets là, grâce à notre framework qu'on a codé, si nous venons ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la propriété display flex a été appliquée au contenu. Mais c'est parfait. Mais on ne fait pas que les éléments soient collés comme ça, néanés comme ça. On veut mettre un peu d'espace. Ok. Donc, on va utiliser ici gap. Allez, mettons 10. Ok. Si on met 10, qu'est-ce qui va se passer ? On voit que les éléments sont maintenant un peu écartés. C'est parfait. On ne veut pas que les éléments restent comme ça sur le côté gauche. On veut que les éléments soient centrés. Donc, du coup, nous allons utiliser alors Justify Content Center. Ok. Qui est disponible à partir de notre framework. Vous voyez comment on avance rapidement ? Pour l'instant, on n'a pas encore écrit. On n'a rien encore écrit au niveau du fichier style.css. Puis, c'est ce fichier qui est censé. Garder notre code. Mais pour l'instant, on n'a encore rien écrit. Et là, déjà, on se rapproche progressivement de ce que nous voulons avoir. Donc, là, c'est déjà pas mal comme ça. Ok. Maintenant, les padding et les margins, il faut également qu'on pense à les définir. Alors, moi, je propose qu'on aille directement le faire, mettre quelques padding et margin au sein de notre framework. Ok. Puis, jusque-là, c'est ce qui nous manque. Donc, je mettrai là margin. 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 Et puis, padding. Alors, là, je vais dupliquer ça. Et là, on aura padding. Par padding. Voilà. Donc, ici, au niveau de margin, nous allons mettre ici m5, par exemple. Ok. Et là, on mettra margin. Margin de 5 pixels. Ok. Donc, là, si vous me permettez, on va dupliquer ceci 2 à 3 fois. Voilà. Donc, on n'aura besoin par moment de donner 10. Donc, je prends ce 5-là et je prends ce 5-là également. Je mets 10. Là et là, je mettrai 15. Ok. Là et là, je mettrai tout simplement 20. Allez, mettons 1 de plus. Donc, 25. Donc, je mets là. Et là, je mettrai 25. Tout simplement. Donc, là, c'est bon pour les margins. Maintenant, les padding maintenant. Les padding, si vous me permettez, je vais simplement copier tout ça. Je vais copier tout ça. Ctrl-C pour copier. Et je colle ça là, tout simplement. Alors, maintenant, je vais changer. Je vais faire des modifications en masse. Donc, j'appuie sur ma touche Alt. Je sélectionne. Ça également, je sélectionne. Ça également, je sélectionne. Ça aussi. Et le dernier, je sélectionne. Ça également, je mets P. Ok. Donc, là, c'est déjà pas mal. Maintenant, ici, au niveau de la propriété, je mettrai plutôt padding. Et non, margin. Donc, je prends ça également. Padding. Alors, padding. Voilà. Donc, là, c'est bon. Donc, mon framework, je l'ai densifié. Donc, c'est bon. Donc, ici, si je veux mettre un peu de padding pour mes éléments, c'est bon. Je peux le faire. Au niveau de mes éléments Li, ici, je peux dire que je veux mettre un peu de padding. Donc, je mettrai tout simplement quoi? P-R et puis, je peux mettre, allez, je peux mettre 10, par exemple. Ok? Donc, si on fait ça, je reviens là. Je trouve que c'est pas mal. Mais je peux dire, allez, je mets 15. Ok? Là, c'est encore pas mal. Mais c'est parfait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va commencer par stylé, maintenant. Ok? Donc, je viens au niveau de UL, ici. UL. Et qu'est-ce que je fais ici? Je vais te donner une couleur d'arrière-plan. Donc, je vais prendre ici background color et je vais mettre la couleur. Alors, la couleur, ce sera en RGB. RGB 255, 1 et puis 77. Ok? Voilà. Donc, si je reviens ici, là, c'est déjà pas mal. Ok? On va changer la couleur de nos éléments. Ok? Donc, la couleur de nos éléments, donc color. Alors, on mettra tout simplement, allez, mettons, mettons white. Ok? Donc, là, c'est bon comme ça. On va changer également l'épaisseur. On va rendre l'élément, chaque élément qu'on aura à l'intérieur épais. Et ça, on peut le faire de temps ici en mettant bold, tout simplement. Ok? Donc, quand je viens là, vous voyez que là, c'est déjà pas mal. Ok? Par contre, ce qu'on veut avoir, on veut que les éléments soient écrits en lettres majuscules. Et non, majuscules et minuscules telles que nous l'avons ici. Ok? Donc, pour y arriver, si vous voulez, nous allons venir sur notre élément UL ici. Et on mettra tout simplement, quoi? Test, test, transform. Et on mettra tout simplement, allez, test, transform. On mettra uppercase. Voilà. Pour dire qu'on veut que tous nos éléments soient en majuscules. Et là, c'est bon. Ok? Maintenant, ce qu'on veut également, lorsqu'on vient sur un élément, il faut qu'on ait l'impression qu'on peut cliquer. Puisque, en gros, on est sur un menu. Donc, du coup, je mettrai ici tout simplement, curseur, pointeur. Ok? Et là, c'est bon. C'est nickel. Vous voyez? C'est parfait comme ça. C'est parfait comme ça. Maintenant, si on regarde ici, quand on vient sur un élément, on voit que, déjà, la couleur d'arrière-plan change. Mais la couleur du test qui est écrit dedans change également. Là également, il faut qu'on gère cela. Donc, du coup, nous allons récupérer ici les UL et pardon, les LI qu'on a dans les UL. Et qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on indique que c'est lorsque l'on détecte le curseur de la souris là-dessus. Donc, on mettra ici over pour dire que lorsqu'on va venir sur l'élément, dans ce cas-là, on va faire des changements. Donc, on va prendre ici background color. Et on dira qu'on veut désormais que la couleur d'arrière-plan soit white. Et que le test qui est écrit dedans, donc je mettrai ici, allez, je mettrai color, ok? La couleur du test, on veut que ça soit tout simplement quoi? Alors, on veut que ça soit black. Black. Et là, c'est bon, quand je reviens ici, je viens sur ça, vous voyez, ça change bien. Donc là, c'est parfait, c'est parfait, c'est nickel comme ça, ok? Donc, on va faire une petite pause et on se retrouve tout juste après pour continuer. Je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à tout de suite.